L'honneur de gloire dans les années 60 à 80 avec pourtant de nombreuses controverses liées à l'aspect incroyable, surréel, impossible des rituels de guérison que vous allez voir. Pourtant, entre ces deux archétypes, celui du faiseur de miracles et celui du charlatan ou de l'escroc, il y a eu peut-être peu de place jusqu'à aujourd'hui pour aborder ces gens pour ce qu'ils sont, des thérapeutes inscrits dans un univers traditionnel et qui cherchent par des manipulations symboliques et énergétiques à obtenir une amélioration, parfois une guérison, pour des personnes en souffrance dans leur santé. L'approche que je vous propose est une approche qui n'est pas que polémique ou critique, c'est une approche compréhensive. Il s'agit d'entrer dans l'univers de sens des guérisseurs, d'entendre ce qu'ils disent des pratiques qu'ils mettent en œuvre, de chercher à comprendre ce que certains individus vont chercher là-bas en lien avec un problème de santé et de peut-être mieux cerner les enjeux de ces pratiques de guérison. Je vous invite maintenant à me suivre aux Philippines à la rencontre des guérisseurs de la foi et de leurs étonnantes pratiques thérapeutiques. Oui, la qualité des guérisseurs de la foi, c'est la vérité. Et l'important chose est que si vous êtes débré par Dieu, s'est en train de se battre par Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501